... Ce sont des dispositifs mis en place par la puissance publique et principalement par l'État pour aider les personnes à se loger lorsqu'elles ne peuvent s'installer dans un logement ordinaire. En fait, il s'agit de chambres ou de logements qui accueillent des personnes en grande difficulté ou des personnes à faible autonomie financière. Les personnes accueillies bénéficient aussi soit d'un simple suivi ou d'un accompagnement social plus ou moins important selon les besoins. Globalement, les places d'hébergement ou de logement adapté sont temporaires. Les durées de séjour varient de quelques semaines à 2-3 années. ... Alors, il existe trois grandes catégories de dispositifs qui répondent à trois grands défis. Le premier défi, c'est le secours immédiat et la mise à l'abri pour les personnes à la rue en érance. Donc, on trouve dans cette catégorie les dispositifs dits d'hébergement d'urgence, qui comprennent les centres d'hébergement d'urgence, CHU, qui sont essentiellement des abris de nuit, ainsi que les nuitées d'hôtel, qui en fait supplèrent le manque d'offres dans les structures existantes. Le deuxième défi, c'est l'accueil des personnes qui sont dans la capacité de vivre dans un logement ordinaire en raison d'un cumul de difficultés économiques, psychologiques notamment. Donc, dans cette catégorie, on trouve les hébergements dits d'insertion. Donc, figurent ici les structures de stabilisation, qui accueillent les grands précaires le temps qu'elles retrouvent des forces, ainsi que les structures d'insertion, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc qui aident les personnes à se réinsérer globalement grâce à un accompagnement social important. À côté de ces deux structures, on a deux autres structures qui accueillent des publics plus spécifiques, les centres maternels, qui accueillent les jeunes mères enceintes ainsi que les jeunes mamans, et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA. Enfin, le troisième et dernier défi, c'est l'accueil des personnes qui n'ont pas de difficultés sociales importantes, mais qui ont du mal à trouver un logement ordinaire, car celui-ci est trop cher. Donc, c'est ici que l'on trouve les dispositifs dits de logements adaptés. Et les trois principaux dispositifs sont les foyers de jeunes travailleurs, qui accueillent les jeunes de moins de 30 ans, à faible autonomie financière et en début de parcours résidentiel ou professionnel. Les foyers de travailleurs migrants, qui accueillent des étrangers vivant seuls, en situation régulière et qui exercent une activité professionnelle. Enfin, les résidences sociales, qui sont une offre tout publique, pour les personnes sans difficultés importantes, mais qui ont des ressources très faibles. D'abord, il faut rappeler que sans ces places d'hébergement et de logement adaptés, de nombreuses personnes auraient des conditions de vie très difficiles. De plus, dans la très grande majorité des cas, ces places d'hébergement et de logement adaptés constituent seulement une étape dans le parcours résidentiel des personnes, qui retrouve ensuite le parc de logement ordinaire. Alors, est-ce que ces 121 000 places sont suffisantes ? Du fait que dans les 121 000 places, il y ait 20 000 places d'hôtels, cela indique une réelle tension dans ces secteurs, qui n'est résolue que par l'apport de ces places supplémentaires. Alors, du point de vue géographique, c'est en Petite Couronne qu'on observe la plus grande concentration de places d'hébergement d'urgence et de logement adaptés, c'est-à-dire de places en CHU, nuitées d'hôtels, foyers de travailleurs immigrants, résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs. La Petite Couronne représente 43% des capacités régionales, soit 52 000 places. Toutefois, par rapport au poids de population, c'est à Paris qu'il y a le plus grand nombre de places. Faute de connaître la rotation dans les structures d'hébergement, résidences sociales, foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants, qui représentent la grande majorité des dispositifs régionaux, on ne connaît pas l'offre globale annuelle de ces dispositifs. Pour en savoir plus, l'IAU mène actuellement une enquête sur la rotation de ces trois dispositifs et des premiers résultats seront disponibles début 2013.